Pourquoi l'amour fait mal ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et c'est Christine, une femme qui m'a envoyé un email en me disant, Alex, avec une longue situation, en me disant, pourquoi l'amour fait mal à la fin de son email ? Et en fait, en lisant son email, en regardant la question, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est le fait que vous aimez l'autre plus que vous-même. Si vous êtes dans une situation insatisfaisante, c'est parce que vous attendez de l'autre qu'il ou elle vous apporte du bonheur. Vous attendez de l'autre qu'il ou elle puisse vous aider à vous épanouir. La réalité, c'est que pour être épanoui en amour et pour ne plus jamais avoir mal, il faut que vous trouviez votre bonheur personnel. C'est-à-dire que c'est à vous de trouver votre propre épanouissement. C'est à vous de prendre le contrôle de votre vie. Et que désormais, voyez l'amour comme un moyen d'accès au bonheur, mais supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre gâteau qui est le bonheur, qui est votre vie. Et la petite cerise là, c'est l'homme qu'on va rajouter dans votre quotidien. L'homme ou la femme. Parce que quand on a du mal, quand on souffre en amour, c'est généralement qu'on n'est pas équilibré et pleinement épanoui soi-même. Et c'est exactement ce que j'aimerais que vous puissiez modifier dans votre quotidien. Donc, c'est le moment maintenant de bien méditer sur mes mots. Si vous voulez changer votre vie, rompre avec vos schémas négatifs, prendre votre quotidien en main, je vous invite à réserver un coaching privé sur mon site alexandrecormont.com. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous aider à ne plus jamais souffrir. Et surtout, ne plus jamais faire les mauvais choix. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à me l'écrire. Mettez-moi un like. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en France. De mon côté, je vous dis à très bientôt et surtout avant. Mettez-moi dans les commentaires. Prenez la décision de ne plus jamais souffrir en aimant une personne plus que vous vous aimez. C'est la règle numéro une du bonheur en amour. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !